En rugby, les prises d'informations et de décisions sont capitales. Ces facultés mentales se travaillent au Stade Toulousain, par exemple. C'est ce que vous allez découvrir avec ce reportage de Karine Dorge. Lunettes 3D, manettes de jeu, vous êtes installé dans le Neurotracker. Yves Donguil est lié du Stade Toulousain, vient s'entraîner deux fois par semaine avec Sylvain. Sylvain Barthès est chercheur à l'Université de Montréal. Ils travaillent avec le professeur Foubert, l'inventeur de cet outil. Le brevet est déposé en 2009. Les footballeurs de Manchester United du FC Barcelone développent leur concentration à partir de l'œil grâce à ces exercices. On leur permet de mieux déplacer, non pas leur regard, mais leur attention dans leur champ visuel pour savoir ce qui est prioritaire dans la lecture du jeu. Donc, on les rend plus réceptifs. Le cerveau est un super ordinateur dont on peut augmenter la capacité du traitement de l'information en le stimulant. Avec cet entraînement dit perceptivo-cognitif, on va savoir anticiper la position des coéquipiers, des adversaires, la trajectoire du ballon. On va pouvoir réduire le nombre d'en avant. Là, pour l'instant, j'en ressent pas encore forcément les bienfaits, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une gymnastique intellectuelle et visuelle qui est toujours intéressante. Après une heure d'entraînement, soit dix séances, Sylvain et le laboratoire de l'Université de Montréal ont constaté une augmentation des performances de 53%. Le Neurotracker, un outil d'aujourd'hui pour le jeu de demain.